Le pianiste, c'est lui, Vladislav Spielmann. Et c'est ce nocturne de Chopin qui lui a sauvé la vie. De l'incroyable destin de ce musicien juif, rescapé du ghetto de Varsovie, Roman Polanski a fait un film, récompensé par la palme d'un racane. Également bouleversé par ce récit écrit en 1946, Robert Renucci, lui, a choisi de l'adapter au théâtre. Ma carrière de pianiste en temps de guerre a débuté au Café Novo Cessna. Il a été sauvé par un Allemand qui était un juste Allemand et c'est la musique qui les a réunis. Grâce à la rencontre de cet homme, il a pu survivre, échapper et ensuite pouvoir écrire ce qu'il a écrit, qui nous permet aujourd'hui de raconter. Auditeur ému, désaccord égrené par le pianiste russe Mirel Rudi, André Spielmann, le fils de Vladislav. C'est lui qui a 12 ans, ne sachant même pas qu'il était juif, a découvert ce livre interdit par le régime communiste polonais. Lui qui, en 98, l'a fait rééditer après 52 ans d'oubli. J'ai dit à mon père que je pensais que le livre allait devenir célèbre. Il ne pouvait pas le croire. Il disait, qui est intéressé par une histoire pareille aujourd'hui ? Personne. Vladislav Spielmann se trompait, seul survivant de sa famille. Le pianiste est mort il y a deux ans, à Varsovie. Le pianiste est mort. Monlogue parigos真clé. Scénic. Sous-titres parquet.